IT est un jeu de course et de gestion de main. Les joueurs tentent d'arriver premiers en déplaçant leur voiture le plus vite possible, tout en évitant la surchauffe. Dans IT, nous sommes des pilotes et nous disputons le Grand Prix, une course mythique. Le jeu propose 4 circuits, plus ou moins longs. Pour gagner, il faut arriver premier, après avoir parcouru un certain nombre de tours. Chaque joueur contrôle une voiture et commence avec le même set de cartes. Les cartes IT représentent la chaleur de la voiture. Au début de la partie, elles sont placées dans le moteur, mais il est possible d'en défausser pour réaliser ou améliorer certaines actions. Les deux premières étapes d'une manche sont simultanées et permettent de choisir un rapport de vitesse, puis de jouer autant de cartes que le chiffre indiqué. Les joueurs peuvent rester sur le même rapport, monter de 1 ou descendre de 1. Il est aussi possible de payer un IT pour bouger de deux rapports au lieu d'un. Lorsque tout le monde a terminé de programmer son déplacement, il est temps de rouler. Le joueur en tête commence et le tour se poursuit dans l'ordre de la course. Le joueur actif révèle ses cartes et avance sa voiture d'autant de cases. Les cartes stress sont particulières, puisqu'elles n'ont pas de valeur fixe. Pour déterminer la valeur d'une carte stress, le joueur pioche dans son paquet jusqu'à tomber sur une carte vitesse. Les cartes HEAT en main ne peuvent pas être jouées. Le joueur peut ensuite réaliser certaines actions, qui dépendent de son rapport de vitesse et de sa position au début de la manche. Le refroidissement permet de remettre un certain nombre de cartes HEAT de sa main dans son moteur. Il est aussi possible, une fois par manche, de réaliser un boost en payant un HEAT. Le joueur pioche dans son paquet jusqu'à atteindre une carte vitesse et avance d'autant de cases. Si le joueur termine son déplacement à côté ou juste derrière une autre voiture, il peut profiter de l'aspiration pour se déplacer gratuitement de deux cases. Les courses ne sont pas sans danger, et franchir un virage peut être fatal si la voiture va trop vite. Chaque virage indique une vitesse maximum. Si le joueur a franchi un virage lors de son tour, il doit vérifier s'il dépasse ou non cette vitesse avec les cartes qu'il a jouées. Si c'est le cas, il doit payer autant de HEAT que la différence entre sa vitesse et la vitesse du virage. Et s'il ne peut pas payer, c'est un tête à queue. Le joueur peut ensuite se défausser des cartes encore en main dont il ne veut plus, puis pioche jusqu'à avoir de nouveau 7 cartes. La première voiture à finir la course remporte la partie. Si plusieurs voitures arrivent en même temps, le gagnant est celle qui s'arrête le plus loin. HEAT propose plusieurs modules pour personnaliser son expérience, comme des cartes amélioration avancées à choisir en début de partie, des pilotes artificiels pour ajouter des adversaires, et une gestion de la météo. Le jeu propose aussi un système de championnat, avec 3 saisons composées de 3 à 4 courses. Pour conclure, HEAT est un jeu de course très complet, à la fois fluide et tendu. La gestion des HEAT est au cœur du jeu, et il faut trouver la bonne balance entre prudence et prise de risque. de la course remporte 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 la course remporte